Salam alaykoum, je remercie Tadex Bebzouar pour l'invitation, je suis très heureux d'être parmi vous. Donc je me présente, c'est Versa Zoumour, je suis un ingénieur de formation polytechnicien, je suis un chef d'entreprise et un manager enseignant à l'université aussi. Donc je remercie mon précédent M. Abdelmalek pour son excellent show, il a parlé du développement. C'est vrai que c'est un discours qui est très très sensible, parlons du développement. Sachant que l'Algérie fait partie du globe terrestre, comme tous les pays, pratiquement il y a 260-270 pays qui sont reconnus pour l'ONU. Et le développement c'est relativement parlant, c'est une question qui est relative, on ne peut pas définir c'est quoi le développement. Donc le monde qu'on vit, le monde bouge, il bouge très très vite et des fois on aperçoit qu'il est en train de bouger. Et quand on parle ici du développement comme a dit, comme a parlé déjà M. Abdelmalek, déjà toute l'humanité a participé au développement. Commençons par les Indos, les musulmans, les musulmans de l'Asie, les musulmans de l'Espagne, l'Indo-Losie, les Africains. Il y a des tribus en Afrique qui étaient très très développés. Les Occidentaux, les Américains, les Français, les Européens. Et si on parle économiquement parlant, il y avait la fin des années, ou bien les années 19e siècle, il y avait la révolution industrielle. Donc on a proposé des modèles, des modèles économiques. Commençons par le taylorisme qui a présenté la chaîne scientifique. Et puis le fordisme, la chaîne de production, et puis après la Deuxième Guerre mondiale, on avait le Lean, le Lean Management et le House Management. Si on prend le cas de l'Algérie, parce que l'Algérie c'est un camp, parmi les camps, donc après l'indépendance on a adopté un système. Déjà on ne sait pas si on a adopté ce système par défaut, ou bien par souveraineté. Et parfois par besoin. Donc après l'indépendance, bien sûr le premier challenge c'était en 1972, c'était la nationalisation des hydrocarbures. Qui a été faite par Houwari Boumjalli Al-Ahmou. Et puis on se posait la question à l'époque, est-ce qu'on a fait ça par souveraineté, ou bien on a fait ça par besoin. Et à l'époque on disait que, attention c'est temporaire. Attention c'est temporaire, c'est-à-dire c'est éphémère. C'est éphémère, c'est-à-dire ça ne va pas durer dans le temps. Et juste dix ans après, ou bien douze ans après, ça a commencé la crise en 1984. Et puis on avait le système économique à l'époque, l'économie dirigée par l'État, a vu, elle était en ruine. Et puis on a proposé d'autres systèmes économiques, c'était le capitalisme. Et la mi-90, le problème que l'Algérie a eu par rapport à la décennie noire, même par rapport à l'endettement par la famille. Donc on a décidé de parcourir un nouveau challenge, on a essayé de rentrer au capitalisme. Mais malheureusement on a fait les choses dans des circonstances un peu particulières, et on a mal fait les choses. Actuellement, on essaie de rectifier la trajectoire, on essaie de corriger le tir en proposant d'autres systèmes. C'est vrai que ça fait pratiquement une dizaine d'années, une décennie qu'on parle des startups, on parle d'un nouvel écosystème, qui est les startups, l'entrepreneuriat. La question qui se pose, est-ce que ce système vraiment est bénéfique pour l'Algérie ? On ne sait pas. On ne sait pas jusqu'à la preuve du contraire. Parce que c'est vrai, ce qui a été fait, ce qui a été réussi à l'extérieur n'est pas forcément d'actualité en Algérie. Je parle de mon expérience, de ma simple expérience, de ma toute petite expérience. Quand on a commencé l'écosystème en 2010, 2012, on disait toujours que cet aspect-là va apporter quelque chose par rapport à ce qui a été déjà fait. C'est-à-dire pour les entreprises, que ce soit les entreprises publiques ou bien les entreprises privées. Et l'investigation qu'on a faite, c'est que les entreprises publiques avaient du mal à s'exprimer le besoin par rapport aux besoins clients. Au besoin client, même les fondamentaux du marketing ont changé. On parlait de marketing classique, les 4P actuellement, on est les 4D. C'est-à-dire à la base, on créait le besoin pour le client, mais actuellement, on est en train de s'adapter aux besoins du client. Et puis, cette démarche-là, elle a vu ou bien elle a trouvé ses limites par rapport à ça. Et par rapport à ça, on est revenu aux fondamentaux, comme a déjà dit M. Abidmalek. Donc, on est dans les fondamentaux. Donc, on a vu pourquoi on a changé des systèmes. Si on commence par le taylorisme, pourquoi on a changé le système taylorisme vers le vordisme, vers le lean. Et actuellement, les années 70-80, on a vu la naissance des nouveaux systèmes qui sont les entreprises 3.0 ou bien les entreprises libérées. Et actuellement, on parle des entreprises agiles. Alors, c'est quoi les entreprises agiles ? C'est des entreprises qui ne sont pas des start-up, qui ne sont pas des micro-entreprises, mais qui sont des entreprises tout court. Et leur particularité, c'est qu'ils s'adaptent avec l'écosystème fixé à n'importe quelle étape. On essaie d'introduire cette expérience. Mais là, ou bien le Nord-Afrique, ce n'est pas vraiment quelque chose de facile. Mais si on part du principe de la gestion des projets, ou bien la gestion des opérations, ou bien la gestion des entreprises, autant en termes managériels, on trouve une interaction entre ces systèmes-là. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire, par avant, on avait des entreprises qui ont une vingtaine, une trentaine d'employés. Et puis, on n'arrive pas à gérer par rapport à un système qui a une archi pratiquement fonctionnelle. Et actuellement, on est dans un système où on gère beaucoup plus des organigrammes qui sont plutôt matriciels. Et puis, les années 2000, on a vu la naissance des petites entreprises qui ne sont pas des start-up, pas forcément des start-up. Parce que, pour dire qu'une entreprise, c'est une start-up, c'est trop beau. C'est vrai que tout le monde, actuellement, parle des start-up. Il faut faire des start-up. C'est comme si les start-up, ou bien la start-up, ou bien cet écosystème, c'est vraiment la bouffée d'oxygène. Alors qu'on se trompe, actuellement. Parce que, pour moi, il faut déjà sauver ce qu'on a. Il y a des entreprises déjà privées, ou bien des entreprises publiques, qui ont beaucoup de problèmes. On peut citer le cas, par exemple, de l'UNIAM. Ça fait pratiquement une semaine de ça qu'ils ont repris le travail. Ils étaient en chômage technique. Donc, actuellement, je pense que le challenge, c'est de sauver ce qu'il y a à sauver. Et puis, de proposer un nouveau système pour une nouvelle économie. Et pour cela, si on prend le nouveau système, comme j'ai dit, de l'agilité, c'est-à-dire qu'on travaille d'une façon flexible. On travaille d'une façon flexible pour trois challenges. Le premier challenge, c'est déjà gagner un client, ou bien gagner les clients. Le deuxième challenge, c'est faire chiffre d'affaires. Et le troisième challenge, c'est faire un bénéfice. Et pour cela, il faut capter des nouveaux créneaux. Et quand on capte des nouveaux créneaux, il faudra les propulser vers l'avant. Si on parle des grandes entreprises, par exemple en France ou bien en Europe, qui sont très cotées en bourse, ils sont en train de voir cette stratégie-là et donner une autre dimension à leur avenir. Maintenant, le cas de l'Algérie, c'est toujours le même problème. Le cas de l'Algérie, où sommes-nous ? Est-ce que le challenge actuellement, c'est de voir la chaîne ou de voir les moyens ou là, un moyen de la chaîne ? Si on parle côté start-up, je pense que ce n'est qu'un moyen de la chaîne. Il faut trouver des nouveaux challenges par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Mais il faut réagir en agilité. Comme j'ai bien dit, l'agilité, c'est de réagir en mode flexion. C'est-à-dire qu'on est flexible, on fait ce qui a été fait déjà par avant, on peut prendre. Et ce qui n'a pas été fait, on peut le corriger. Maintenant, ça reste la taille de l'entreprise. Si on a des entreprises qui sont à la fois une dizaine, une vingtaine d'employés, il n'y a pas de problème, c'est gérable. Maintenant, si on part au-delà, c'est-à-dire une cinquantaine ou bien au plus, il faudra adapter ce qu'on appelle l'agilité à l'échelle. C'est-à-dire que les méthodologies anciennes dans le terme de l'agilité, ce n'est pas vraiment le bon choix. C'est-à-dire, comme on a trouvé des nouveaux moyens, comme le Scrum ou bien le Scrum de Scrum, mais ici, on doit proposer un nouveau moyen d'un pilotage, comme le Scrum, par exemple, le Scrum Agile Refract Mode. Et puis, la capture, c'est par rapport au client. C'est le client qui définit le besoin. Ce n'est pas nous qui créons le besoin. Et par rapport à ça, on voit les grandes entreprises qui sont, comme j'ai dit, qui sont très très cotées en bourse et qui ont un portefeuille client ou bien un portefeuille managériel qui est très important. Est-ce qu'on peut adapter cette méthodologie ? Des fois oui, des fois non. Si on prend la plus grande entreprise de l'Afrique, par exemple, la Sonatrac, je pense que la meilleure méthode, c'est la méthode hybride. C'est-à-dire, on prend ce qui a été proposé auparavant, avec les nouvelles modalités, et on peut faire une fusion. Parce que, déjà, même le système économique algérien était basé sur les hydrocarbures, en certains moments, les années 70 et début des années 80. Et puis, la crise économique de 1984. Et puis, jusqu'à 1900, la deuxième crise, 1994, problème de la famille. Et puis, on a oublié de faire les choses. 2002-2003, c'était le boum. Il y avait tout marche. Donc, on a oublié d'apporter des corrections. On s'est oublié. Et actuellement, on s'est retrouvé dos au mur. Donc, on doit apporter quelque chose. On doit apporter des nouveaux challenges. Et pour cela, que ce soit dans un système, ou bien dans un système économique basé sur les hydrocarbures, donc, il faudra se positionner. Est-ce qu'on est un pays producteur? Est-ce qu'on est un pays producteur? Est-ce qu'on est un pays producteur-exportateur? Est-ce qu'on est un pays consommateur? Donc, on s'est arrivé à une réponse qu'on est un pays exportateur, mais malheureusement, un pays consommateur. Et pour cela, la vente du pétrole, ce n'est qu'une histoire ancienne. C'est-à-dire qu'il faudra trouver des nouveaux moyens pour propulser l'économie et ne pas trouver des nouveaux gisements, tels que le gaz de schiste. Et ce n'est pas le gaz de schiste si on propose le gaz de schiste. Ce n'est pas parce que la France a laissé tomber le gaz de schiste qu'on devrait laisser tomber le gaz de schiste. Parce que si on prend le gaz de schiste, les États-Unis adoptent la méthode du gaz de schiste parce que le problème, c'est le problème de la méthode. Et ce n'est pas le problème du produit lui-même. Donc je pense qu'il faut passer, il faut corriger le système qui existe actuellement et puis trouver des nouveaux challenges. Je vous remercie de votre attention. T'es comme ça.